Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce début d'année 2021 pour reprendre nos chroniques hebdomadaires sur l'histoire d'Angleterre, l'histoire d'Ecosse, l'histoire de France. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes plein d'énergie en ce début d'année et que du moins vous avez des projets à accomplir. Alors comme vous le savez, l'année dernière j'ai publié un premier ouvrage sur les sirènes d'Henri VIII. C'est un petit ouvrage, une centaine de pages qui traite de ses six épouses, mais vraiment d'un point de vue de l'histoire, ce qui était réellement sereine d'Henri VIII et pas ce que les fictions ont bien voulu nous en dire, notamment pour des personnages comme Anne Boleyn qui pendant 500 ans est passée pour une femme adultère, pour une femme incestueuse, ce qui était totalement faux et ce qui est prouvé dans le livre et je vous dis pourquoi et comment. Et puis j'ai travaillé pendant de longues années sur la cour des Tudors et je vous présente cette année mon second bouquin chronique de la cour des Tudors de 1485 à 1603. Donc là c'est un ouvrage qui est vraiment destiné aux personnes qui sont très très intéressées par la période. Il y a beaucoup beaucoup d'éléments au jour le jour sur cette dynastie des Tudors et je continue dans mes petites chroniques vidéo à partager avec vous quelques dates clés, quelques éléments spécifiques sur cette histoire précise. Donc là pour la semaine du 1er janvier au 10 janvier, et bien il y a énormément énormément de dates que vous pourrez retrouver dans cet ouvrage. Je n'en sélectionne que quelques-unes et cette semaine-là il y a vraiment eu des événements marquants à la cour d'Angleterre, à la cour de France, à la cour d'Ecosse. Alors commençons par le 1er janvier. Le 1er janvier, le 1er événement important à la cour d'Angleterre fut celui de la naissance du premier fils de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII. Tous deux s'étaient mariés en 1509 et on rappelle que Catherine d'Aragon avait été l'épouse du frère aîné d'Henri VIII, Arthur Tudor. Ils s'étaient mariés en novembre 1501 à la cathédrale Saint-Paul de Londres mais malheureusement en avril 1502, Arthur était décédé de la Suède au château de Ludlow. Donc il avait fallu attendre, vous vous en souvenez, un certain nombre d'années avant qu'Henri puisse épouser en fait celle qui avait été sa belle-sœur Catherine. Je vous rappelle que ça fait déjà pas mal de temps que je propose des vidéos sur cette période-là donc vous pouvez regarder dans la chronique en dessous, vous avez déjà un très grand nombre de vidéos qui vous parlent de toute cette histoire-là. Donc notre Catherine d'Aragon a eu du mal à enfanter. On sait que sur six grossesses, elle n'a eu qu'un enfant vivant, une fille qui est devenue la reine Marie Ière d'Angleterre en 1516 et là nous sommes en 1511 et c'était la naissance d'un fils vivant, premier fils donc qui s'appelait Henri comme son grand-père Henri VII et comme son père Henri VIII et c'est vraiment un événement qui a été extraordinaire parce que vous le savez, les rois attendaient vraiment des héritiers mâles pour leur succéder et donc finalement, deux ans après leur mariage, Henri VIII avait la chance d'obtenir ce petit garçon. Donc on célébra vraiment cette naissance en grande pompe mais malheureusement, le pauvre petit ne vécut que 52 jours seulement et ce fut une perte effroyable pour ses parents, on l'imagine, mais également pour le royaume. Alors toutefois, nous l'avons dit, le mariage de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII n'avait que deux ans. Henri VIII était positif et il pensait que, étant donné qu'ils étaient encore jeunes, ils pourraient sans aucun doute avoir d'autres enfants, d'autres enfants mâles. Quatre ans plus tard, ce 1er janvier 1515, cette fois-ci en France, c'est la mort de notre roi Louis XII, Louis XII qui avait épousé Jeanne de France, mariage qui avait été annulé afin qu'il puisse épouser Anne de Bretagne, Anne de Bretagne qui était la veuve de Charles VIII. Ensemble, ils n'avaient pas eu d'héritier mâle, ils avaient eu une fille, Claude de France et cette Claude de France avait épousé son cousin Valois d'Angoulême, François. Et c'est donc François qui monta sur le trône de France le 1er janvier 1515, à la mort de Louis XII sous le nom de François Ier. Et donc on comprend bien en fait que tout est parfaitement imbriqué dans cette cour d'Angleterre, en lien avec cette cour de France, le royaume d'Espagne, le Saint-Empire romain germanique. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Et beaucoup plus tard, en 1537, ce fut le 1er janvier, le mariage de Madeleine de France, donc l'une des filles de François Ier et de Claude de France, avec le roi Jacques V d'Écosse dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc après la mort en fait du dauphin François de France, c'est Henri II, le roi Henri II, qui est monté sur le trône et qui a épousé la petite italienne Catherine de Médicis, dont nous reparlerons beaucoup dans nos chroniques. Donc une fois le mariage célébré, eh bien Jacques et Madeleine regagnèrent l'Écosse, mais malheureusement celle-ci décéda deux mois plus tard seulement, après avoir mis le pied dans son nouveau royaume. Et on sait très bien que Jacques V a épousé en seconde noce Marie de Guise, qui est devenue la mère de Marie Stuart, dont on a beaucoup parlé dans nos chroniques et dont on va beaucoup parler encore. Donc vous voyez, c'est vraiment une histoire extraordinaire, très très imbriquée. Donc nous pouvons également parler en janvier à la cour des Tudors et beaucoup plus tard du mariage d'Henri VIII avec sa quatrième épouse Anne de Clèves. Il faut savoir qu'Anne de Clèves était une princesse allemande, qu'elle était arrivée en Angleterre pour épouser le roi Henri VIII. On se rappelle qu'Henri VIII, après avoir épousé Catherine d'Aragon et avoir divorcé, avait épousé Anne Boleyn, qu'il fit exécuter à la Tour de Londres en 1536. Il avait épousé onze jours plus tard Jane Seymour, qui était décédée en couche en 1537. Et donc on avait cherché pour lui une nouvelle épouse. Donc c'est Anne de Clèves qui était arrivée en Angleterre. Le 1er janvier, Henri VIII a voulu lui faire une petite blague. Anne de Clèves était au château de Rochester. Et il est arrivé en fait dans sa chambre déguisée, comme il l'avait fait pour Catherine d'Aragon à diverses reprises. Vous vous souvenez dans différentes chroniques que j'ai pu vous en parler. Seulement voilà, Anne de Clèves ne connaissait pas ce pays. Elle ne parlait pas l'anglais. Elle était là avec ses dames, mais entourée d'étrangers. Et cet homme qui est arrivé déguisé, qui s'est approché d'elle alors qu'elle était à la fenêtre, et qui a voulu l'embrasser, ça a été pour elle un choc. Et bien évidemment elle l'a repoussé. Et Henri a été très vexé. Mais comment Anne de Clèves pouvait-elle savoir que c'était le roi ? Et bien Henri quitta la pièce, il alla se changer, et passait justement ses vêtements royaux. Il revint dans la pièce, et puis il rencontra Anne qui était tout à fait confuse. Ils allèrent dans une autre pièce, et puis ils ont pu discuter un petit peu. Et il s'avère que Anne de Clèves, tout de suite déplu au roi, elle n'était pas à sa convenance, elle n'était pas à son goût physiquement. Et rapidement, le roi voulut annuler les fiançailles, et ne voulut pas l'épouser. Alors, on avait fait réaliser un portrait, des portraits des princesses européennes potentielles prétendantes pour le quatrième mariage d'Henri VIII. Et c'est Anne Solbein, le jeune, qui était allée faire le portrait des sœurs de Clèves. Et ce petit portrait miniature, et bien avait vraiment charmé le roi, et il lui avait vraiment plu. Mais quand il l'a vu réellement, et bien ça n'a pas matché, comme on dit, ça n'a pas collé, donc il a voulu annuler tout cela, mais ça n'a pas été possible, parce que là, on frisait des problèmes diplomatiques avec le royaume de Clèves et les états allemands. Donc c'est le 6 janvier 1540 que le roi dut épouser Anne de Clèves au château de Greenwich. Et vraiment, ce n'était pas un jour heureux pour lui, parce que, vous le savez, c'est un homme qui avait l'habitude d'obtenir absolument tout ce qu'il voulait. En 1540, déjà, son comportement avait énormément changé. Il n'était plus le beau prince, magnifique, charismatique, sportif, joyeux qu'il avait été. Mais il commençait déjà à devenir un homme irascible et paranoïaque. Il souffrait de blessures et d'ulcères à la jambe, qui le rendait vraiment insupportable. Et puis, on sait aussi qu'il avait eu plusieurs accidents, notamment lors de tournois, lors de joutes, où il était tombé de cheval, où il avait eu des traumatismes crâniens. Et par conséquent, il n'était plus dans un état normal. Les scientifiques, aujourd'hui, peuvent vraiment assurer que les traumatismes crâniens qu'a vécu Henri VIII sont à l'origine de son changement comportemental et de son attitude. Donc, le mariage a eu lieu. Anne de Clèves, quant à elle, semblait heureuse malgré tout. Après la cérémonie, après le banquet, après le festin, après le bal, le couple a été amené dans la chambre nuptiale pour consommer le mariage. Vous savez qu'il fallait le consommer tout de suite après l'union. Et Thomas Cromwell, le premier ministre du roi, qui était à l'origine, justement, de cette alliance, le lendemain du mariage, demanda au roi ce qu'il pensait de sa nouvelle épouse. C'était donc une question cruciale au lendemain des noces, vous le savez. Eh bien, Henri VIII lui répondit qu'avant, il ne l'aimait pas beaucoup et que maintenant, il l'aimait encore moins. Le ton était donné. Henri VIII ne voulait pas de cette nouvelle épouse. Et donc, il y a eu vraiment des négociations qui se sont engagées pour savoir de quelle manière il était possible d'annuler ce mariage. On discuta de la non-consommation et on a trouvé tous les arguments possibles et inimaginables. Le mariage fut annulé. Six mois plus tard, le 9 juillet 1540, avec l'accord d'Anne de Clèves, qui vraiment se soumit sans aucune résistance à l'annulation de ce mariage. Elle connaissait le sort des autres épouses d'Henri VIII et elle n'avait certainement pas envie de se confronter au roi. Alors, peu de temps après, le roi était libre d'épouser une cinquième femme, une toute petite jeunette magnifique de 30 ans saccadette, qu'il épousa le 28 juillet 1540. Et c'était Catherine Howard, on s'en souvient, qui a fini à la tour de Londres, comme sa cousine Anne Boleyn. Nous en avons parlé, mais nous en reparlerons dans d'autres chroniques vidéo. Puis, nous allons terminer sur une note un petit peu moins gaie, mais sur un événement extrêmement important, le 7 janvier 1536, ce fut la mort de notre Catherine d'Aragon au château de Kimbolton, vers 2h de l'après-midi. Alors, elle était malade depuis des mois, son état de santé s'était vraiment aggravé depuis le mois de décembre précédent. Et le rapport de l'embaumeur précisa que les organes étaient en assez bonne santé, sauf le cœur qui était complètement noir, ce qui laissait alors présager que Catherine avait pu être empoisonnée. Toutefois, l'embaumeur, qui n'était pas médecin, avait trouvé une grosseur noire près du cœur et il s'avéra que c'était en réalité une tumeur. Donc, effectivement, notre Catherine d'Aragon avait énormément souffert dans sa vie. La séparation qu'Henri VIII avait souhaitée d'elle avait été pour elle un crève-cœur, justement, avait été quelque chose d'effroyable. Elle avait beaucoup souffert, bannie de la cour dès 15 à 131. Elle n'avait jamais revu sa fille Marie, qu'elle aimait tellement. Elle avait passé sa vie en prière. C'est vraiment une femme qui a beaucoup souffert et cette tumeur au cœur, finalement, n'est pas tellement surprenante. Donc, le 29 décembre 1535, le mal-être de Catherine empirant, eh bien, Eustache Chapuis, l'ambassadeur impérial et son ami de toujours, demanda au roi Henri VIII d'aller la voir au château de Kim Bolton. Catherine était privée de toutes les visites possibles et inimaginables jusqu'alors. Sa fille Marie, justement, n'a pas eu la chance de revoir sa mère. Et donc, Catherine est partie sans avoir revu cette unique enfant adorée. Et il y a également Maria de Salinas, dont nous avons déjà parlé, son amie espagnole, qui était venue en Angleterre avec elle en 151, qui avait pu lui rendre visite et qui avait, justement, assisté à ces derniers instants. Chapuis lui était reparti quelques jours plus tard, pensant, effectivement, que la reine allait mieux. Mais ce ne fut pas le cas et son état se dégrada. Alors, ce que nous savons, grâce à Chapuis et grâce aux lettres qu'il a envoyées à son maître, Charles Quint, c'est qu'à la fin de sa vie, je vous l'ai dit, Catherine avait pardonné à son époux. Elle priait énormément pour lui et pour son âme. Mais elle était hantée par toutes ces morts que la grande affaire du roi, vous savez, la grande affaire du roi, c'est le lien du roi avec Anne Boleyn et toutes ces années qui ont provoqué tant de morts, tant d'assassinats, la rupture avec Rome, le schisme avec Rome. Et donc, Catherine s'envoulait de cette rentêtée et finalement d'avoir causé des dommages irréversibles pour l'Angleterre. Donc, dans la nuit du 6 janvier, eh bien, Catherine se sentit très mal, elle était très agitée et dans les premières heures du 7 janvier, elle demanda les derniers sacrements. Alors, à l'époque, ce n'était pas légal d'administrer les derniers sacrements avant le début du jour. Toutefois, son confesseur et l'évêque comprirent que leur maîtresse n'avait plus longtemps à vivre et lui administrèrent la communion, entendirent sa dernière confession. Catherine régla ses affaires, elle donna ses dernières instructions au sujet de ses biens terrestres et de son enterrement. Elle aurait voulu être enterrée dans la chapelle des frères franciscains, mais le monastère avait été détruit au moment de la dissolution des monastères souhaités par Henri VIII et par Cromwell. Elle fut donc inhumée dans la cathédrale de Peterborough dans le comté de Cambridge. Ainsi s'est éteinte Catherine d'Aragon, la dernière fille des grands rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Elle n'est pas morte dans un somptueux palace entourée de seules et ceux qu'elle aimait, mais dans un petit, un sombre et un froid château, seulement accompagnée de son personnel. Ce fut vraiment une triste fin pour celle qui fut la plus aimée des reines d'Angleterre d'Henri VIII, celle qui avait vaincu les Écossais, on s'en rappelle, en tant que régente de l'Angleterre et qui n'avait pas été enterrée comme une reine, mais seulement comme princesse douairière au Pays de Galles, la veuve d'Arthur Tudor, mort en 1502. Sa tombe maintenant, depuis le 19e siècle, mentionne bien qu'elle a été la reine d'Angleterre de 1509 à 1533, c'est-à-dire quand même pendant 24 ans, Catherine fut la reine qui vécut le plus longtemps avec Henri VIII. Alors voilà un petit peu pour les événements de cette semaine, c'était un peu plus qu'une semaine, puisque le 1er janvier était un vendredi. Évidemment, je ne peux pas vous donner tous les éléments qui se sont passés dans cette semaine-là à la Cour des Tudors, mais les chroniques de la Cour des Tudors pourront vous donner tous les éléments détaillés. Évidemment, comme vous le constatez, il y a beaucoup, beaucoup de faits qui se sont produits dans cette dynastie. Je vous dis donc merci de votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des événements. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501